Je suis membre de la plateforme Noto Biometric Data on ID card. Effectivement c'est un jugement mitigé, c'est demi victoire. Effectivement il y aura probablement plus de database, par contre il n'y a rien qui a été mentionné sur les autres parties de la loi, notamment le fait d'avoir la carte sur soi, notamment d'avoir le fait que la carte peut être craquée, le fait de donner ses empreintes et les stocker sur la carte, tout ça n'a pas été mentionné effectivement. Donc là on va attendre justement une décision du Parlement en fait, c'est le Parlement qui va décider comment il va remander la loi. J'espère qu'il va prendre une décision assez rapidement parce que la deadline est toujours le 30 juin. Maintenant avec le jugement qu'on a eu aujourd'hui, effectivement ça va peut-être changer. Il faudrait que le Parlement réagisse assez rapidement pour enlever cette partie de la loi. Peut-être que les gens seront plus confiants de donner leurs empreintes, mais est-ce que vous avez confiance de donner vos empreintes quand même au centre de conversion ? Vous ? La question est là, et ça ils n'ont pas adressé du tout. Donc le problème est là, donc le problème reste entier sur beaucoup beaucoup de points. On a fait un jugement déjà après un très long temps et c'est un jugement qui est partiellement bon, partiellement pas bon. Nous trouvons toujours besoin d'un empreinte aujourd'hui. Et donc, nous n'avons pas d'être en compte. C'est-à-dire, si on a des gens qui sont en compte, ils n'avons pas d'être en compte. Mais il y a des jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui. Ils ont besoin d'un empreinte. Ils continuent avec ça. Donc un appel au gouvernement, à l'exécutif. Ils ont le pouvoir exécutif. Nous devons revoir cette décision. Parce qu'il n'y a pas d'accord d'ancienne. Parce qu'il y a des gens qui ont un accord d'ancienne aujourd'hui. Ils ont besoin d'accès à un service essentiel. Donc je pense qu'il n'y a pas d'accord d'ancienne. Pour qu'il n'y ait pas d'accord avec ça. Et qu'il n'y ait pas d'accord avec ça.